alors nous sommes de retour dans cette partie pour continuer avec jasper nous allons rapidement créer un état pour créer un état qu'est ce que nous allons faire donc on a plusieurs possibilités vous allez dans files cliquez sur new et puis vous prenez jasper report donc ici nous avons nous avons différents types d'états que nous pouvons créer donc nous allons choisir un mois il va choisir celui-là d'accord il clique sur next il va lui donner un nom comment est-ce que nous allons l'appeler liste des produits ou un product liste c'est bon donc on fait sur next on choisit l'adaptateur donc on prend l'adaptateur formation connector c'est bon voilà donc pour le moment on va s'arrêter ici ou ça si on veut on peut rapidement faire la requête mais bon on va aller puis faire ça devant donc on fait finish donc voilà nous venons de créer notre état donc qu'est ce qui reste il reste à pouvoir sortir les données de la base données et puis les afficher donc on va passer en revue rapidement les différentes parties de cet état donc il y a la partie titre donc c'est là où on met le titre de notre état maintenant en tête des pages voilà donc c'est l'entête de l'état et maintenant en tête des colonnes maintenant s'il y a des colonnes comme dans notre cas nous voulons par exemple avoir la liste des produits donc il doit avoir nom, nom de produits, catégorie de produits, le prix d'achat, le prix de vente et tout ça donc ça c'est l'entête des colonnes donc chaque élément a son cas d'utilisation et maintenant les détails les détails c'est les détails de produits ce qui va venir de la base de données donc crayons, catégorie scolaire puis d'achat 50 francs, 100 francs ça c'est les détails d'accord ça c'est les détails et maintenant les pieds de colonnes donc en bas par exemple si on veut voir le total le total de prix d'achat le total de prix de vente ça sera par exemple le niveau des pieds de colonnes on tient le pied de la page maintenant c'est le pied de la page le bas de la page d'accord et maintenant le résumé et puis l'arrière-plan donc globalement c'est ça les différentes parties que nous allons utiliser mais dans notre cas c'est quelque chose de très simple que nous sommes en train de faire donc ça va pas vraiment nous prendre du temps et nous allons juste utiliser la partie en tête de page voilà donc on va utiliser en tête de page seulement où on va mettre une table pour pouvoir sortir la liste des produits donc pour cette partie nous allons nous arrêter comme ça et dans la prochaine partie nous allons voir comment est-ce qu'on peut rapidement faire une requête pour afficher les données on va chercher les données